Lucien Coq m'a demandé de lire le générique de Loulou Hiver, que voici. Loulou Hiver est le fruit d'un récit écrit à partir d'un long processus de travail basé sur le souvenir, la reconstitution, le témoignage et les confirmations de la famille et de juste. Une collaboration effectuée avec passion et soutien sur plusieurs années qui vient à son terme en janvier 2023. Mon intention et motivation. Je me suis dit au fil du temps que j'étais dépositaire des souvenirs très ancrés de cette période, comme enfant caché, qui avait mis en jeu différents acteurs, qu'ils ne m'appartenaient pas totalement et qu'il était bon que j'en témoigne. C'est un long processus de remémoration et d'introspection. J'ai utilisé l'écriture pour m'aider à fixer les souvenirs présents dans les archives de la mémoire. L'écriture m'a permis de lancer les fonctions de remémoration. Une fois couché sur le papier, ils m'ont permis de redérouler l'histoire et le vécu dans un processus lent de confirmation. Je me suis appuyé pour cela sur mes connaissances et ma pratique de la psychanalyse des enfants, et notamment de ma longue collaboration avec Françoise Dolto et de nos discussions passionnantes à ce sujet, concernant les besoins de l'enfant dans leur domaine propre. Le temps passant, j'étais soucieux de recueillir les témoignages de mes aînés, qui étaient de véritables archives vivantes, dont ma tante, mon oncle et bien sûr ma mère. J'ai entrepris un voyage pour retourner dans le village de Cour, en Isère, où la famille Martin nous avait accueillis. Les revoir, leur témoigner de ma gratitude et recueillir leurs témoignages pour nourrir mes souvenirs étaient essentiels dans mon approche, mais également que leurs récits me permettent d'entreprendre les démarches pour que leur action soit reconnue auprès de l'ordre des Justes. J'en retiens particulièrement les retrouvailles avec Mijot, une des filles de la famille Martin et de son mari, M. Pontonnier, ancien résistant très engagé. Nous avons partagé ce pèlerinage de nos mémoires en nous rendant sur les lieux du souvenir. L'église où pour la première fois j'ai entendu de la musique et qui m'a tant impressionné, ainsi que la place d'un village voisin chargé d'une intense émotion pour la résistance. Cette œuvre se veut être un témoignage à leur mémoire, à leur famille et à leur descendance. J'ai écrit et composé les musiques qui accompagnent le récit de Loulou Hiver. J'ai eu le plaisir d'en interpréter certaines. Les autres ont été arrangées et enregistrées au conservatoire Edgar Vares de Gennevilliers avec le concours de musiciens professionnels. Je remercie à ce titre mon ami Bernard Cavana, grand compositeur et prix de Rome, pour son accueil chaleureux et son soutien. Il m'a permis de réaliser mon rêve d'enfant, de faire exister les compositions que j'avais en tête. Grâce à lui, la musique tendresse pour une mère que j'ai composée à l'attention de ma mère a pu être orchestrée et enregistrée en 2015. Je remercie Emmanuel Dandin, son élève et collaborateur, avec qui nous avons développé un lien d'amitié et qui m'a beaucoup aidé sur l'arrangement de plusieurs chansons et musiques, dont celles présentes dans Loulou Hiver, hommage aux justes et aux résistants de la région du Vercors, ainsi qu'à mes parents. Je remercie la direction du conservatoire Edgar Vares pour m'avoir permis d'y enregistrer et faire l'arrangement de mes compositions. Je remercie grandement Raphaël Nadjari pour son enthousiasme, son énergie pour m'accompagner dans la création de ce projet et d'autres. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer Alexis Moati, metteur en scène de Loulou Hiver. Je remercie bien évidemment Alexis Moati, comédien, metteur en scène, formateur et membre de la compagnie Volplané, pour notre longue collaboration, pour faire exister Loulou Hiver. Sa bienveillance, sa passion, son amitié ont été d'un grand soutien. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer François Château, un homme admirable et comédien de talent qui a prêté sa voix pour incarner Loulou Hiver. Je leur témoigne à nouveau de ma plus profonde sympathie et de mon émotion pour m'avoir permis de mener à bien ce projet. Les mémoires de cet enfant caché ont pu sortir de leur cache, pourront être écoutées et rester comme un témoignage. Je remercie Augustin Bretillard, ingénieur du son, et sa société Wild Time Record, pour son travail, sa passion, et pour son investissement pour nous avoir permis de réaliser notre enregistrement avec François Château et Alexis Moati. Un vrai miracle, plein d'émotions. Je remercie également mes proches et ma famille, à commencer par ma compagne, Myriam Katz, qui m'a soutenu pendant toutes ces années. Sa passion pour le chant, son entrain pour me faire apprendre ce dernier, m'ont poussé dans la réalisation de mes compositions musicales et ma passion pour la musique. J'ai une pensée pour mes parents et pour mon frère trop tôt disparu. Je remercie Marie-Claire Coque, la mère de mes enfants, qui a un rôle important dans ma démarche mémorielle de recherche de souvenirs, de traverser du temps et de notre union passée. Je remercie mes enfants, Samuel et Vladimir, pour leur soutien. Mes belles-filles et mes chères petites-filles qui m'apportent du bonheur dans ma vie présente. Je suis heureux de pouvoir leur laisser ce témoignage et cette transmission. Je remercie tous ceux qui m'ont permis, à travers leur rencontre, de me former et de devenir médecin, psychiatre, psychanalyste et chercheur passionné dans le domaine de la vie mentale. Je remercie ma consoeur et proche collaboratrice, le docteur Liliane Mittelman, pour nos collaborations dans le parcours de mes recherches et de leurs réalisations. J'ai une grande pensée pour tous mes patients, présents et passés, et pour toutes ces rencontres réalisées dans les milieux psychiatriques où j'ai travaillé, dont le centre Étienne Marcel. Je pense aux enfants et aux adolescents en état de rejet ou de psychose avec lesquels j'ai travaillé. Je dédie enfin Loulou Hiver à tous les enfants, à l'amour de leur réalité fragile et complexe, pour qu'ils ne soient pas seulement traités comme des êtres inconséquents dans un artifice social. Ils sont un enjeu pour tous, de l'humain dans sa croyance en l'humanité. Lucien Coque, qui ainsi, grâce aux réunions de soutien Convergence, a pu aboutir à fixer Loulou Hiver qui est resté moi dans l'évolution de ma vie. Lucien, Loulou Hiver Coque, 11 janvier 2023